... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Boeuf Bourguignon, déjà qui m'offre sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un de très grand, très grand, très grand, pas grand que par la taille, mais surtout par le talent. Et avec un parcours très, très riche, aujourd'hui vous connaissez l'un des plus grands bassistes du monde entier, pour certains, mais pour d'autres, c'est notre invité, qui serait le meilleur bassiste au monde. Il s'agit de Vicky Edimo, bonjour Vicky. Bonjour Jacques, comment tu vas ? Ça va très bien, et toi-même ? Ben ça va, on s'accroche. Tu peux te serrer les phalanges pour vérifier si bien toi ? Hé, attends, je ne me casse pas les phalanges, moi je joue de la basse, et toi tu joues quoi ? Tu me casses les phalanges, là je n'ai jamais eu. C'est bien parti, c'est bien parti. Juste à côté de Vicky Edimo, Bill qui est venu l'accompagner, voilà, ne confondez pas avec le Bill des Etats-Unis, là c'est celui du Cameroun. Bonjour Bill. Merci mon frère. Ça va bien mon frère. Et le bœuf pour Guillon, ça passe ? Hé, qui ? C'est formidable. C'est formidable ? Oui. Deux fois ? Aïe ! Voilà pourquoi tu attends, c'est la deuxième assiette. C'est bien. Il faut dire que Bill est aussi bassiste. Voilà, le Cameroun est un pays producteur de bassistes, d'instrumentistes, surtout bassistes. Mais avant de parler de la basse, juste à côté de moi aujourd'hui, Serge Dupont-Otsaka, mon chrono-chroniqueur. Salut Sergio. Salut Jackie. Comment ça va ? Très bien et toi-même ? J'en suis bien sapé, comme jamais. Ben écoute, je représente la marque J-WO-B qui nous habille. Donc, du coup, on essaye de soutenir tout ce qui vient du terroir, du Cameroun. C'est un J-WO-B en bassa. En bassa. Pour toi qui as un peu vécu dans Adwala, J-WO-B. Ça signifie un lion ne meurt jamais. Un lion ne meurt jamais. Et ça marque le Cimi. D'accord. Qui nous habille, qui nous fait le... Un franco-bassa. D'accord. Qui nous habille aujourd'hui. D'accord. C'est intéressant ça. Un formidable. Et double, la prochaine fois, il t'habillera comme ça, tu me porteras plus... C'est cachinir, mais plutôt du J-WO-B. Ouais. Pour à tous vos sources. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, Vicky, nous allons essayer de brosser... J'ai dû essayer parce qu'il est si large qu'on ne peut pas le comprimer. On va essayer de le comprimer et de brosser. Donner une quintessence de ton parcours aux téléspectateurs qui ne te connaissent pas. Car, il faut le dire, Vicky, ce sont ceux qui ont vraiment pignon sur rue, ceux qui ont l'oreille musicale, les connaisseurs, les initiés, qui savent ce que tu fais. Est-ce que je me trompe en pensant ainsi ? En fait, il y a un peu des deux. Parce que les connaisseurs, peut-être de la basse. Mais il y a aussi toutes les musiques populaires dans lesquelles j'ai joué. Les gens ne savent pas que tu as joué dans ces musiques. C'est certain. C'est certain, ouais, ouais. Mais effectivement, pas tous. Pas tous. Il y en a qui sont surpris quand je leur dis, par exemple, que je joue dans tel album, tel album, tel album. On va l'évoquer tout à l'heure, car tu as fait tellement de choses que j'ai envie de te demander. Qu'est-ce que tu n'as pas fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, Vicky, tu es né à Douala. On ne va pas dire quand. On va laisser ça comme ça. On ne dira pas. Même s'ils vont payer, je ne dis pas. Il y a fort longtemps, en tout cas. Il y a fort longtemps. Et très tôt, Vicky, tu te mets à t'essayer à la percussion, à la guitare. Tu avais neuf ans. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, où on habitait à côté, il y avait un grand frère qui se débrouillait avec des copains. C'était Rideau Bayon ? Non, non, non. Rideau, je l'ai connu après. Oui, Rideau, je l'ai connu. Je vais avoir 12 ans par là, quoi. Mais donc, les gars, quand ils répétaient à côté, il y a le son qui venait tout le temps. Et moi, à table avec les parents, quand j'entendais le son, je m'amusais. Les assiettes souffraient ? Voilà. C'était la grande souffrance des assiettes. Jusqu'au jour où je vais là-bas, je leur demande si je peux jouer. Ils me laissent jouer des congas. Et je jouais comme si j'avais tout le temps joué, quoi. Et c'est là que c'est parti. C'est mon premier pas vraiment dans la musique. Dans la musique. Voilà, voilà. Et à 12 ans, tu rencontres donc Rideau et Eugène Ndema ? Eugène Ndema et Rideau qui étaient des grands frères qui m'ont vraiment, qui m'ont tenu par la main, me faire découvrir beaucoup de choses, notamment le jazz. Le jazz, c'est lui qu'on mangeait ou c'est lui qu'on jouait ? Parce qu'au Cameroun, vous adorez le jazz qu'on mange avec les beignets, là. Celui-là, je ne le connais pas, mais j'espère que je vais le connaître parce que ça me semble intéressant. Tu connais les beignets haricots quand même ? On appelle ça le jazz, maintenant. Le haricot, c'est le jazz. Mais tu es parti il y a longtemps, toi, hein ? Ah oui, il y a longtemps. Il faut le renationaliser, lui. Ah non, non, je suis parti il y a très, très, très longtemps et je n'ai pas souvent que c'est, malheureusement, je ne mets pas souvent l'épée au Cameroun pour raison X ou Y, mais c'est vrai, ça fait près de 50 ans que je suis parti. Oh mon Dieu, près de 50 ans. Donc, ça ne rajeunit personne et... Surtout pas nous. Nous n'avons pas les certes, non ? Nos parents n'a même pas encore programmé de se marier ? Non. Donc, voilà, voilà, hein ? D'accord. Est-ce qu'ils sont encore vivants, Rideau et Eugène ? Euh, oui, oui. Bon, mes papilles, là, permettez-moi vous insulter un peu. Vous avez pris un gamin comme ça, lui, d'envoi à l'école, lui, d'avoir pris la guitare. Vous n'êtes pas sérieux. Ah, là, c'est le langage que j'ai entendu, justement, que j'entendais à cette époque-là. Oui, effectivement. Oui, raté, voyou, tu n'arriveras jamais à rien, fils de famille comme ça. Mais moi, rien ne me perturbe. Ben oui. Moi, c'était la musique, même si le pape descendait pour me dire, change, non, je n'aurais pas changé parce que, tu sais, c'est-tu pas juste dans la tête ? C'était... C'était dans l'âme. C'était dans l'âme, quoi. Et m'habitait, en fait, quelque part. Ça t'habitait ? Oui, elle m'habitait, oui. Oh, mon Dieu. Moi, si j'aimerais m'habiter, vu ce qu'il sait faire, j'aurais pu faire ça comme héritage. Donc... Tu n'aurais pas besoin de déposer une plainte une fois que tu es mort. Donc, voilà, en gros, ce sont donc Eugène et puis Rideau, c'est les grands frères qui m'amenaient à leur répétition l'après-midi parce qu'ils jouaient dans des boîtes. Moi, j'étais petit, je n'avais pas accès à ces boîtes-là. Même si, on va voir ça tout à l'heure. Voilà. Donc, l'après-midi, ils m'invitaient à leur répétition. Je regardais les bonnes odeurs d'instruments. Les instruments avec des odeurs ? Oui, 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 quand tu sors ton instrument tout neuf de son... De son fourreau, là. Voilà. Mais il y a une odeur qui m'est agréable jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette odeur alléchant qui t'attira, Maître Corbeau. Voilà. Où j'ai lâché le fromage, là. Alors, à l'âge de 14 ans, tu passes à la guitare basse. Oui. À l'âge de 14 ans, je passe à la guitare basse. Tout simplement parce que j'avais mon grand frère, qui vivait ici déjà en Europe, et qui m'envoyait des disques. Des disques ? Et un jour, il m'envoie un 45 tours. C'est les 45 tours, surtout à l'époque. Il m'envoie un 45 tours avec ce bassiste-là de la table de la Motown, qui s'appelle James Jamerson, qui faisait toutes les séances. Oh, Jésus-Marie-Joseph. Des Michael Jackson à l'époque, des Stevie Wonder, enfin malades, quoi. Et j'ai écouté un morceau, il a joué. Pour moi, c'était clair que c'est ça que j'ai envie de faire. Wow. Comme ça, jusqu'aujourd'hui. 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 Oh, le destin est quand même curieux. Tu verras la suite, Serge, qui l'a fini par jouer avec ces musibacistes-là. Mais bon, ne prenons pas les étapes. Et à 14 ans, quelqu'un te repère et te récupère avec lui un visionnaire. On va le citer ici. Il fut, en quelque sorte, mon beau-père, Feu et Boalotin, qui est décédé cela fait maintenant 20 ans. Oui, Boalotin, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté parce qu'en fait, j'étais à l'aube. Je ne savais même pas si j'allais faire carrière ou non. J'aimais juste la musique. J'étais vraiment passionné. Il m'a pris comme ça, à l'aube de ma carrière. pour me demander de jouer avec lui, ce qui me faisait déjà tout bizarre. Surtout voir l'homme imposant qu'il était, érudit. Et puis l'artiste qu'il était. L'artiste qu'il était. Et donc, voilà, de là jusqu'à ce que je viens d'en France, pratiquement, on ne se quittait pratiquement pas. Comme c'était l'artiste aussi de l'ex-président, Aïjo, partout où il passait, c'est Boalotin qui était. C'est Boalotin. Et à Baka Aïjo, il y avait aussi mon bout au CC, c'est trop. Oui, mais il était ami avec quelques présidents en Afrique. Il y avait Mobutu, il y avait l'empereur Bokassa. L'empereur, l'homme des diamants. Eh, salut Valérie. Donc, il avait, c'est vrai que par son art, il a réussi à se forger pas mal de bonnes relations, entre guillemets. Et il t'aménait là-dedans. Pardon ? Il t'aménait jouer à... Bien sûr. Mais c'est-à-dire que lui, il était... Donc tu as salué Aïjo ? Bien sûr. Salut moi, parce que ça colle sur moi aussi un peu. Je ne te lave pas la main. Et donc, voilà, il m'a, en fait, quelque part, directement, mais indirectement, il m'a posé sur un tremplin où il y avait beaucoup de privilèges. Ouais. Tu vois, et c'est-à-dire que je ne faisais pas les choses pas comme les copains de mon âge. Non. Tu vois, moi j'allais, je tournais, je gagnais de l'argent, et puis voilà, ça... Il était obligé de te serrer les pompes, quoi. Il ? Il te serrait les pompes, les copains du quartier, pour... Tu as habité à quel quartier-là, déjà dit ? Moi, j'habitais à La Rupo, je suis né à La Rupo, j'ai grandi à La Rupo, à Douala. Ah ben oui, c'est comme un gars me dit, il me demande où est ton village. Je lui dis, j'ai pas de village. Il dit, eh, un gars qui n'a pas de village. Ben, on appelle ça un citadet. Ça existe toujours, La Rupo ? Ça existe toujours, oui. Ça existe toujours. Salut les gens de La Rupo. Ben, on va les saluer, tu sais, tu as bien raison. Oui, non, j'ai grandi là-dedans. La Rupo, mais il ne manquait pas de pot, surtout. Et c'est là que tout a commencé, la musique, tout a commencé pour moi, comme un enfant d'Aqua de La Rupo, quoi. Ouais. Donc, c'est Boalotin, lui pareil, c'est lui qui est venu un jour me chercher chez ma part. Il a demandé la permission à mon père pour m'emmener jouer de la musique. Et Boalotin, quand il demandait quelque chose à un... Ah non, non, on ne pouvait rien lui refuser. Il valait, mais il n'est pas lui refusé. Donc, voilà, et j'ai appris beaucoup avec lui, humainement et artistiquement, parce que je l'ai beaucoup observé, comment il approchait ses compositions, qu'est-ce qui l'inspirait. J'avais 14 ans, donc quelque part, ça m'a nourri. Tu vois, et c'est ça qui fait que, bon, quand j'ai commencé à composer plus tard, mes premiers chantons, c'était, il y avait très très une connotation, quelque part, et Boalotin, quoi. Donc, donc, voilà. Alors, Bill. Oui. Toi qui est à côté, toi aussi, tu joues là à la guitare. C'est un bassiste. Je ne voulais des couilles. Et tu joues à quel instrument ? Mais je sais aussi de faire le chemin de mon frère aîné, qui est la Vicky. Ah, non, mais tu joues aussi à la guitare basse. J'ai aussi candidat à la rue Pou. Ah, non, 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 les pieds de la rue Pou, en fait. Je comprends. Ah, oui. Ton parcours, c'est quoi ? Parce que moi, je ne te connais pas, je ne t'ai pas encore vu jouer. Ton parcours, c'est quoi ? Dis-le-nous, tu es super, ça va ? Je dirais plutôt que mon parcours n'est pas plus dans la musique. C'est vrai que je joue de temps en temps avec quelques rares personnes. Mais, bassistiquement, je suis un peu à la marge de la basse. C'est-à-dire que je suis bassiste, mais j'ai opté pour autre chose qui est plus la basse à l'heure actuelle. En dehors de la musique, j'ai fait quoi ? En dehors de la musique, j'ai appris une dimension spirituelle. On sort de l'église en plus. Ah, d'accord. Donc, nous avons sur ce plateau un pasteur. Oui, bien sûr. Un passeur bassiste. Bassiste, voilà. C'est rare, hein ? Je vais t'appliquer Mathieu 7. Je me sens que ta crème, tu pourras la laisser encore dans. Reste à savoir, on est, c'est Mathieu 7. Reste à savoir, parce que j'ai entendu tout à l'heure. Demandez, vous recevrez. Et reste à savoir si c'est Mathieu 7. Voilà. Ah, ça va. C'est ce que les Blancs ont écrit, un nom, ne faisons qu'appliquer les noms. Mais bon, ça a été une autre affaire. Donc, vous vous êtes connus, gamins, vous avez pratiquement l'indé ensemble, hein ? Je dirais plutôt que j'ai connu Vicky depuis mes bas âges. Mais je ne t'ai pas, je ne suis pas l'ami de Vicky. Je suis son jeune frère. Parce que le jeune frère de Vicky, c'est lui qui était mon ami. Et qui est mon ami. Il a l'heure à cuire la Mayotte. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Dédé Dimon. Excellent bassiste. Dédé ! Excellent bassiste. Excellent bassiste. Dédé, mais tu m'es sûr. Il a suivi le choix de Vicky. C'est pareil, il a changé de faire autre chose. Il a commencé la batterie, comme Vicky. Et à un moment, il est repassé à la basse. C'est comme ça que... Non, non, mais c'est une excellente bassiste. On a approché, je dirais qu'on a approché Vicky, mais avec un regard d'un frère aîné. C'est-à-dire que, je dirais pour nous, c'était une icône qu'on regardait et on voulait être comme lui. C'est-à-dire que vous vous êtes mis à jouer à la basse tous ? Nous sommes tous mis à la basse. Tu as vu ce que tu as fait aux enfants, toi ? Je suis désolé. C'est-à-dire que c'est des voyous. Tu es un des enfants voyous. Je suis désolé. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Alors, ça va être du fouca-fouca dans ton église, un pasteur qui joue à la guitare basse. J'aimerais aller voir ça, moi. Mais en fait, si on regarde la dimension américaine, c'est comme ça que font les pasteurs. Ils prêchent et ils jouent en même temps. Alors, Vicky, trop parler, il donne faim. On dit souvent ça. Nous avons faim de tabass, maintenant. Il va falloir que tu nous en donnes un peu, je crois. Le septième titre. Le septième titre. C'est comme le Sikobasa. C'est ma tanga, ça ? Oui, ça fait comme le Sikobasa. Voilà. Ça, c'est ma tanga, donc. C'est un Sikobasa, effectivement. J'ai toujours... En fait, dans mon fonctionnement, quand j'écoute les rythmes de chez nous, j'ai toujours tendance à penser... Bon, ça, c'est un gage que moi, qu'ils peuvent sortir de ce côté traditionnel, les mettre au goût du jour sans en perdre l'essence. Oui. Tu vois ? Tu as vu, j'ai des études complices de la Sikobasa. Voilà. Jazzy. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec la Sikobasa. Et Manu, il m'a dit, d'ailleurs, une fois quand j'ai sorti l'album, qu'il ne pensait pas qu'on pouvait concevoir la Sikobasa comme ça. Bon, quand on conçoit des choses comme ça, on va dans l'inconnu. On ne sait pas si on va aimer, si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Ce n'est pas ça le but. Ok, bon, le tien, on peut être 15G. Nous vas-y, finissons ça. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est un seul accord qui est le Mi, dont tout se passe sur le Mi. Mais la ligne de basse, par contre là, c'est un Mi majeur dans sa tierce ici, au fond. Et pour faire sonner ça comme la Sikobasa. « Chers téléspectateurs, vous qui voulez être bassiste, vous êtes à l'école. » « Vas-y, un concours. » « Oh, on a fait un son. » « Comment ? » « Un petit son comme ça. » « Un petit son comme quoi. » « Un petit son comme ça. » C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le copain en question qui jouait de la batterie dans le club, lui, il me dit, viens, 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 ça fait longtemps que le gars te demande, c'est toi qui le veux. C'est parti. 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 De aja 50 ans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, il était négérien, mais il travaillait avec des Américains dans le jazz, free jazz et autres. Enfin, il faisait plutôt, surtout l'afro jazz. Et il tombait sur un Américano Camerounais ? Ah non, moi je n'avais pas connu des idées d'Amérique. Ah non, moi je suis déjà content d'être en France pour pouvoir jouer du tout. Ré te prend pour jouer dans son album. Voilà, donc il me rappelle, voilà, il faut que tu joues dans mon album. Moi, je ne croyais pas. Mais ça s'est fait avec, à l'époque, des musiciens du jazz énormes, comme les Bouboufiu et autres, qui ont participé à cette séance. Et en fait, c'est là que tout a changé. C'est là que tout a changé. Tout a changé là, c'est là que les enfants ont repéré. Non, non, même pas. Mais c'est là que j'ai admis en moi que c'était ma vocation en fait. Et tu as décidé de stopper l'école ? Voilà. Dommage les parents, mais moi, voilà le chemin. Non, je n'ai pas stoppé l'école. J'ai continué l'école, mais sous forme de conservatoire. En fait, j'ai continué dans des écoles de musique. Oui, effectivement, parce que tu as arrêté l'argent. La banque, voilà. J'ai dit l'argent. Oui, 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 j'ai arrêté l'argent. Donc, on ne voit pas qu'il était à Douali, son fils soit banquier. Il est venu gérer une grosse banque qui a gagné beaucoup d'argent. L'autre ici a continué dans le voyeurisme. Vu que le voyeurisme a fini par... Oui, mais après, il a reconnu que c'est moi qui avais raison. D'avoir suivi mon instinct. Comme il n'est plus là, on ne va pas lui poser de questions. Non, s'il n'est plus là... Bon, on reviendra. Et à partir de là, après avoir accompagné Ré Stéphane Othier, qui était certainement Ibo, il est toujours en vie ? Non, non, mais personne, on parle des années... Début des années 70. Tout de suite, tu rencontres quelqu'un qui va remplacer le pasteur sur ce plateau. On est au combat. Toujours si beau, toujours... Aussi frais, et tout. On est au combat, on est au combat. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu un petit son. Tac, tac, tac. Même le bafle a fait la gueule. T'as vu ça ? Même le bafle a refusé. Chien téléspectateur... Vous t'assiez l'échauffement. Alors là, alors là, alors là, alors là, il va falloir qu'on arrête le confinage parce que les vieux copains de ces 20 ans-là sont en train de nous arracher l'émission. Pas regretté. Chien téléspectateur du Boeuf Bourguignon, Samy Massamba vient de remplacer le pasteur Bill qui s'est retiré. Samy Massamba, vieux copain de Vicky Edimo. Vous vous rencontrez juste après que tu aies terminé ton album avec le vrai Stéphane Oche. Effectivement. Et vous décidez de former un groupe que vous appelez comment ? Dicalo. Dicalo. Dicalo qui signifie quelque chose en Kikongo ? En Kikongo ? Non. C'est plutôt en Douala. En Douala, ça signifie quoi ? Mais ça doit peut-être dire quelque chose en Kikongo, ça. Mais le téléphone. Un téléphone... Ah ben oui, c'est... Dicalo, c'est téléphone ? Oui, c'est le téléphone. Et en Douala ? Ça veut dire qu'on communique avec Dicalo. D'accord. Et en Douala, c'était quoi ? C'est Message. 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 Vous avez vu, hein ? Vous avez vu ? Ben, je vous ai dit... Ben, il ne faut pas oublier que c'est quand même le même... Le même peuple. Le même peuple. Dans tout. Serge. Ça se voit que Vicky Edimo était pour quelque chose dans le choix du nom. Ah ben... Alors, dans ce groupe-là, vous étiez quatre, c'est ça ? Cinq. Cinq ? Cinq. Il y avait donc toi ? Eko Roosevelt. Eko Roosevelt. Samima Samba. Samba qui est là. Georges Atta qui est décédé. 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 Tata et Fedora Dumas étaient Ghanéens. Deux Ghanéens. Deux Camerounais. Un Congolais. Qui est le cousin des Camerounais. Voilà. On comprend pourquoi le nom d'Ikalo a été à l'unanimité choisi. Ben, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas eu de dictature dans le groupe ? Non. Il n'y avait pas de place pour la dictature. D'accord. C'est-à-dire que si tu commences l'histoire de dictature de marché, tu vas voir ailleurs. Parce que nous, c'est la musique qui nous concernait. C'est pas des problèmes d'ego. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait combien d'années vous connaissez à tous les deux ? Dites-nous un peu. 50 ans ? Un peu plus. Un peu plus. Oui, 50 ans. Non, pas quand même 50 ans. Tu es arrivé à l'âge de 19 ans. Oui. Je ne vais pas donner ton âge aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Pas loin de 50 ans. Mais pas 50 ans. Oui, c'est… 40 ou 40 et des poussières. Mais pas loin de 50 ans. Oui, oui, oui. Quand même. Pas très loin. Oui, oui, oui. Est-ce que vos deux parents n'ont pas ajouté un deuxième prénom sur vos nom ? La Fidèle ? Vous êtes-vous là pour 50 ans après ? Vous êtes-vous là à Pote ? Mais écoute… La vraie amitié, en fait, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'on a… Il est excellent musicien, on est des excellents musiciens. Enfin, il faut le dire. Je ne vais pas vous appeler mon geste, ne vous inquiétez pas. Mais… Moi, je crois que… Oui… Très fidèles aux amitiés. On est resté vraiment très très fidèles. Mais on était déjà fidèles dans le… Au sein du groupe. Au sein du groupe. C'est un groupe qui a bien fonctionné. D'ailleurs, c'est avec beaucoup de regrets qu'on a… était beaucoup plus loin que ça. Comme le fait Kassav, par exemple. Des années… Kassav, ça va faire quoi ? 40 ans à peu près ? Kassav est arrivé bien après, non ? Oui, bien sûr. Mais ils sont toujours là. Ça fait 35 ans, 36 ans par an. Oui, oui. 82, 83 par an. Voilà. Donc, à l'époque, c'était le seul groupe avec Ossibissa. Il y avait Ossibissa qui était là. Il y avait un autre groupe aussi congolais qui était les Baminas. Baminas, oui, oui, oui. Qui était dans les… Qui émergeait… Avec qui j'ai fait un album après d'ailleurs. Il s'est produit par Paco Ravan. Parce qu'après, c'est Paco Ravan qui les a signés. Oui, oui, oui. Et j'ai fait une séance sur… Dicalo… Grâce à Dicalo… Et avec Dicalo, vous avez fait les albums… On me dit que vous avez fait l'album des Chorus Welt. C'est-à-dire que quand Dicalo s'est dissous… C'est un groupe qui n'a duré qu'une année. Une année, oui. C'est ça. Quand il s'est dissous, bon, chacun… Ce qui est normal, c'est de se préoccuper de sa carrière solo. Ce qui est complètement normal. Sauf moi, qui ne me préoccupe pas de carrière solo. Moi, je voulais jouer, c'est tout. Oui, oui. Tu allais jouer avec tout le monde. Voilà. Vu le nombre d'albums que tu as en 40 ans, 45 ans de carrière, on comprend. Tu voulais juste jouer quoi. C'est tout. Tu voulais même pas tenter. Non, même pas. Non. C'est… Donc… Alors, on était… Je me rappelle, on était dans un studio à la Porte de Clancourt qui s'appelait Studio 2000. Studio 2000. Oui, oui. Où on a fait l'album de Dicalo. Et… Donc, quand Dicalo s'est disloqué, c'est Samy. On a d'abord fait un single. Oui. Pour Samy, donc… C'est-à-dire qu'une partie du groupe, Jina. Jina, oui, oui. Jina. Qui avait bien fonctionné, d'ailleurs. Voilà. Jina. Jina. Makaboudi. Oui, oui. Elle va bien, Jina. Oui, oui. Jina va très bien. Très bien. Elle était très jolie, d'ailleurs. Non, joli. Non, tu sais. Souvent… Donc, on a fait ce single-là, qui a accroché. Et… Dans la foulée, on a fait… Nalandi de Korsvelt. Nalandi… Maman… Banane… Maman… 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 Oui, 77-77. Oui, oui. Et… We found his first single James Miyango… kommen Quelle et comment escattajait? «Ple en notes ? » « Avec l' adherence de Gun » Mais… Maman… de Kilimanjaro et puis enfin leur carrière ont décollé quoi et il n'y a que moi je voulais que je jouais de la basse jusqu'à ce que je tombe sur un producteur un jour vous avez poursuivi avec Toto Guillaume ou ça s'arrêtait ? Non c'est à dire du coup après j'ai fait l'album Françoise avec lui après j'ai fait je crois trois quatre albums avec lui comme ça avant que les Touré n'arrivent et autres quoi. Donc Touré tu as vu me piquer la place ? Non je suis partout aux Etats-Unis, j'ai laissé la place libre. C'est vrai quand il est parti j'ai eu à travailler avec Touré. Tu as rappelé le jeune frère quoi. Oui parce que j'étais en mal, je voulais retrouver mon Vicky qui était parti aux Etats-Unis. Dis bon ben je vais me contenter de celui-là. Vicky c'est mieux mieux, tu en parles si tu veux c'est mieux mieux que ton départ aux Etats-Unis a fait très mal à tes frères. Ils n'ont pas digéré ton départ. Mais c'est le destin. Moi je n'ai rien calculé. Je n'avais même pas de plan d'Etat-Unis dans la magie. D'accord. Moi je suis déjà content que je sois enfant je peux jouer. Tu as cité des gens avec qui tu as joué. Je vais te donner des noms des personnes à qui tu as joué. Je vais te donner 5-6 et tu me donneras des anecdotes sur eux. En dehors d'Eko Roswell, Togion, tu as joué avec Ekambi. Vous avez joué bien Tueur avec Ekambi. Moi parce qu'après j'étais devenu musicien de studio en fait. Ekambi, tu as joué dans quel titre par exemple ? J'ai joué dans... A l'époque produit pas Slim Pesant. Voilà. Ça c'est ça. Slim Pesant que je connais très bien. Et Ekambi, de ce jour-là, de cette époque-là, comment tu peux le décrire aujourd'hui ? Est-ce qu'il était aussi brillant que ça ? Ben, c'est-à-dire que je ne suis pas en position de le décrire aujourd'hui parce que c'est des gens aujourd'hui que je vois très rarement. Ah d'accord. Alors qu'à l'époque, bon, on grandissait ensemble, on faisait un peu les 400 coups, bien que j'étais des grands frères. Mais bon, depuis un certain nombre d'années, nos chemins se sont complètement... on est complètement divergés. Et il y a eu André Maritala ? Tu as joué dans quel titre de lui ? Alors, André Maritala, j'ai joué dans... Singa ! Singa ! En fait, j'ai joué dans tout l'album de... C'était quoi ? Afrika quelque chose ? Mode africain ? Non... Oh là là, tu sais, tellement longtemps ! Bon, Singa déjà, ça parle de Potak Sinan ? Oui, dans l'album de Singa, je joue pratiquement tout l'album en fait. Tout l'album. Donc, tu sais, il t'avait expliqué ce que ça signifie, Singa ou pas ? Non, non, non. Tu jouais sur l'album ? Oui, oui. Ça voulait dire 10 mois. 10 mois. Donc, 10 mois donc ? 10 mois, Singa. 10 mois ? 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 C'est quoi ! Tu joues au Cameroun ? De Louis de Cameroun ? Au Cameroun ? Tantantantantantantant. Ah non, là, c'est autre chose. À la chez Joze, au Etats-Unis, à cette époque. Ah d'accord. Bon. Mais Samima Samba, qu'est-ce que tu joues pour lui ? Dina. Dina. Que Dina ? Macambo ? On a fait tellement de Jout, tellement de Jout. Il y en a qui sont sortis, il n'a qui sont pas sortis. Parfois... C'est-à-dire qu'en fait, on arrivait en studio, parfois on va aller jouer sans règle, mais pas pour qui on jouait. Parce que c'est ça, c'est ça aussi le musicien de studio. Vous avez dû le cacher quand même ? Heureusement. Le nombre de séances que j'ai pu faire à travers le monde, je ne sais même pas pour qui je joue. Parce que tu es un musicien de studio, tu as telle réputation, voilà. On te met ton papier, tu joues, voilà. Et puis on passe à autre chose, quoi. Tu vois, c'est après qu'on te dit, tiens, tu vois le film qui passe dans cette musique-là. C'est ce que vous avez fait dans tel studio l'autre jour. Et je lui tire mon chapeau parce que ce n'est pas évident de travailler avec tout le monde. Surtout de jouer avec tout le monde, toutes les musiques du monde. Et Vicky, franchement, ce n'est pas parce qu'ils sont là, ce n'est pas parce que la caméra est là, mais en tout cas, je te tire mon chapeau, mon gars. Allez, je te fais la bise. C'est maman et moi. Je tire le chapeau, j'ai clomé ma terre. Parce que vraiment, il faut que l'Afrique s'en souvienne parce que c'est... Oui. C'est un grand tome. Mais comme en Afrique, on n'a pas encore ce... On ne sait pas encore rendre hommage à l'homme. Voilà, tout à fait, mais c'est vraiment... On va poursuivre. Je vais mimer une chanson. Tu vas me dire si tu sais qui elle est. On va poursuivre. Non, non, je connais. Je me rappelle, effectivement, j'ai fait un album avec Pierre Akenegui. Mais tu chantes un titre comme ça. Bon, je ne m'en souviens plus. On parlait il y a presque 50 ans. Il y avait « Hello, hello, hey, 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 hey. » Et c'est tout un album, ce n'est pas qu'un seul titre. Je sais que j'ai fait un album avec lui. Mais je pense que Pierre était obligé parce que j'ai tourné avec Pierre Akenegui pendant 5 ans. Oui, le papa, quand ça a eu ? Pendant 5 ans. Et qu'il écoute vraiment mon vieux. Ça, c'est un maître aussi. Oui, oui, oui. Pierre, on a fait Awana ensemble. Chapeau. Awana. 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 On a tourné pas mal de fois. Mais je pense que Pierre, pardonne-moi, je voulais rajouter un petit truc. Pierre, c'était un savant aussi de la musique. Donc, il savait choisir aussi les bons musiciens qui l'entouraient, quoi, machin, que tout. Vicky, Samima Samba, et puis tant d'autres, hein, bons musiciens. Pensez à lui au mois de mai prochain. C'est ça, son anniversaire. Je crois que c'est le 74e, 75e. Je ne sais plus, papa, j'ai oublié. Je sais seulement, il y a 3 ans, pour, comme cadeau d'anniversaire, je lui avais amené son frère André Maritala comme cadeau d'anniversaire. Papa, tu es à la maison ? Il me dit oui. Je lui dis, bon, j'arrive à ton cadeau d'anniversaire. Et j'arrive, je prends la main d'André, je mets dans sa main, oh, les deux étaient aux anges. Je vais vous montrer des photos. C'était super. Mais la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a quelques années au Festival des Arts Nègres à Dakar, où j'ai été invité. On a passé un super moment. Ce que j'apprécie beaucoup chez Pierre Akendenguey, il y a une race d'artistes comme ça. C'est-à-dire que tu arrives en studio, tu vas venir imposer ce que tu sais faire. Il y a des artistes qui ne savent même pas ce que tu dois faire. C'est toi qui leur dis, voilà, la ligne de basque, moi, je te propose puisque tu n'as rien. Souvent, souvent, c'est ça. Il y a quelques exceptions, tu n'arrives pas dans la musique de Pierre Akendenguey, jouer ce que tu veux. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il y a Manu qui est comme ça aussi. Il y a aussi Charlie Wanjiey qui est comme ça. Bon, tu ne rentres pas... L'objectif est structuré. Tu ne rentres pas à jouer n'importe quoi. Ça, c'est ce que le musicien, c'est le plus. Ce sont des personnalités. Quand tu arrives, tu ne t'imposes pas, tu viens et le plus souvent, on écrit pour toi. Je me permets, j'acquise juste une entente super en coma chronique. Je vais vraiment dans le sens de Vicky. Je l'ai vu, justement, Pierre Akendenguey au Bataclan il y a peut-être une dizaine d'années. Et là, j'ai compris c'était quoi vraiment être un musicien, même un musicien, de savoir comment, même sur scène, il organise sa musique, en fait. Il joue tellement, a plein d'instruments et il organise tellement tout que tu regardes ce monsieur, tu te dis, mais comment est-ce qu'il fait ? Surtout qu'il ne voit pas. Voilà, comment est-ce qu'il fait ? Et c'était, tout le monde était... J'étais là, c'est la première fois que je le voyais en vrai et je suis ressorti de là. Je ne savais pas, je devais prendre le métro, je n'ai plus pris le métro, je vais marcher. Ça t'a fait faire du sport. On va revenir sur Vicky et dès qu'Ali Bongo nous le repère, maintenant nous irons voir Papa Pia Kengali pour faire son bec Bouguignon. Voilà, voilà, voilà. Mais Ali Bongo, il était musicien avant. Il est toujours musicien. Bon, oui, il est toujours, mais maintenant, bon, il fait de la politique parce qu'à l'époque, on était assez proches et bon, avec la politique, on s'est fait éloigner. Mais il a fait, il a fait un seul album. Alors ? Qu'on a fait, oui, à Los Angeles à l'époque. Et donc, je peux comprendre qu'il y ait un regard assez aigu sur la culture. Il fait même mieux que ça. J'ai lu un truc-là qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait vraiment immensement plaisir. C'est qu'il va y avoir une école, je crois qu'il va, une école américaine qui va s'installer au Gabon, à Libreville, qui va enseigner. Et voilà, parce que la musique et la politique, c'est... Ah, ça va rassembler. Ah, je peux faire la dissocier. On va continuer parce que la politique... Bon, d'accord. Juste après avoir accompagné ces artistes de ton continent, Paco Rabanne t'a récupéré pour les États-Unis. Non.